Je m'appelle Ariane, je travaille à l'école Galilée, la faculté des enfants depuis cette rentrée 2018 et je suis responsable pédagogique et CPE du collège. Alors c'est vrai que nous on essaye de faire bouger les lignes de différentes manières, on essaye de se tourner vers des nouvelles pédagogies, des pédagogies différenciées, tourner vers l'enfant, on est à l'écoute des enfants, il y a beaucoup de bienveillance. On dit souvent qu'il y a de la liberté dans un cadre, parce que c'est quand même important d'avoir un cadre, mais voilà, et donc on essaie d'innover et c'est pour ça qu'on a voulu aussi collaborer avec Magic Makers. Ce qui nous a poussé à collaborer avec Magic Makers, c'est justement le fait que qu'ils aient exactement la même vision que nous sur leurs approches, les nouvelles technologies, les enfants et la manière d'enseigner aux enfants, d'apprendre aux enfants et de développer le coding des plus jeunes âges. Alors nous, c'est vrai qu'on n'interdit pas les smartphones, on est plus dans l'idée qu'il faut les autoriser, mais apprendre aux enfants comment l'utiliser. Voilà, c'est-à-dire qu'on va en faire un outil de recherche, on va faire un outil pour le travail, pour l'école, pour les devoirs. On évite évidemment les réseaux sociaux ou ce genre de choses à leur âge, en tout cas, et on essaie vraiment de leur expliquer comment ils peuvent fonctionner, comment ils peuvent travailler avec, comment ils peuvent apprendre avec, voilà. Alors, des anecdotes, il y en a plusieurs. La première, déjà, que personne ne sait, c'est qu'avant, je programmais. Enfin, c'était mon métier de programmer et ça, c'est vrai que dans l'école, personne ne le sait. Donc, c'est pour ça aussi que j'ai envie que les enfants apprennent ça. Et puis sinon, non, j'ai des anecdotes rigolotes quand j'enseignais, quand je fais des enseignements, des stages de maths, parce que je faisais des stages de révision. J'ai des enfants qui m'ont fait des petites chansons rigolotes. Puis t'adore, on adore, les puissances, on s'ambiance. Donc c'est resté, j'ai la chanson, j'ai les paroles, je suis bon. Alors, je dirais tradi-innovation, parce que je suis pour l'innovation, mais je pense aussi qu'il n'y a pas d'innovation sans tradition. Donc, c'est bien tout ce qui est nouveau, mais il faut se baser aussi sur des choses qui existent déjà. Programmeur. Hashtag Ecole Galilée La Faculté des Enfants, puis hashtag Bonne Humeur. Voilà, c'est tout. C'est tout. C'est tout. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est tout.